Je voudrais simplement redire que la chorale de tout à l'heure suffisait à faire l'événement. En entendant la bouche des enfants chanter avec autant de cœur, je me suis posé la question s'il fallait faire des discours après. Est-ce que finalement le résultat n'est pas l'essentiel ? Et si je voulais rajouter quelque chose aujourd'hui, il est évident que dans ma responsabilité on disait comment ferait la communauté sans le rabanier. C'est ce qu'il faut bien penser. Nous avons besoin de nos guides spirituels, de ceux qui nous apprennent, de ceux qui nous donnent la conscience de ce que nous sommes. Et je voudrais le redire haut et fort dans une école juive, parce que dans ce mois de Hadar où nous nous souvenons que le rassemblement des enfants a sauvé le peuple juif, la transmission éducative est la valeur essentielle qui nous sauve. Et s'il y a des hommes qui ont su, à un moment donné dans l'histoire du judaïsme, voir de loin, voir ce qui se passait après, et le rabanier, le rabanier, le rabanier, le rabanier, le rabanier. Il a vu combien il était important d'éduquer nos enfants, combien il était important de donner cette transmission. Et finalement, monsieur le député maire, vous le savez, le judaïsme, les juifs sont passés, sont devenus les as, les spécialistes de la transmission. Ce qui nous a permis de survivre à travers l'histoire, en restant une minorité parmi les minorités, là où nous sommes, même si à Le Valmont on devient un peu nombreux, nous restons quand même une minorité parmi les minorités, ce qui nous a permis d'exister, de continuer à exister, c'est que nous savons transmettre. Et quand nous savons transmettre, quand nos rabbins, nos enseignants, je voudrais rendre hommage à toute la famille éducative ici rassemblée, quand ils réunissent des enfants dans nos écoles, on leur apprend à être juifs et on leur apprend à être citoyens, dans toutes les civilisations dans lesquelles nous sommes. Il n'y a pas un enfant qui sort d'une école juive qui a envie dans la rue de casser une voiture ou de brûler qui que ce soit. Et ça c'est peut-être le plus bel investissement de l'État, c'est d'aider et d'accompagner la création d'écoles juives, parce que ça nous permet à la fois de transmettre nos valeurs et à la fois de nous assurer que jamais dans notre histoire, les valeurs du judaïsme n'ont été en contradiction avec les valeurs de la citoyenneté et des civilisations dans lesquelles nous avons vécu. Et pour cela, je voudrais à la fois rendre hommage au Rav Pesner, à l'acharnement, à la détermination de toute la famille Pesner et de façon plus générale à tous ceux qui oeuvrent pour que des écoles existent et que l'éducation se transmette. Et je voudrais finir en disant que nous vivons un moment d'inquiétude. Et je vois des gens heureux, des juifs heureux, des enfants heureux, et finalement on titre partout que nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets effectivement profondément, parce que ça fait aussi partie de notre histoire, mais surtout ça fait partie des événements qui se passent aujourd'hui dans notre société, qui ont des raisons de nous inquiéter. Un antisémitisme qui remonte, une violence, une école juive qui a été attaquée avec des enfants qui ont été tués. Et quand nous savons d'où nous venons et où nous allons, et parce que nous sommes inquiets, et parce que nous nous interrogeons sur l'avenir, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il faut encore construire des écoles ? Est-ce qu'il faut construire encore des synagogues ? Certains se posent la question, se disent, mais est-ce que nous n'allons pas partir ? Parce que nous sommes inquiets, je voudrais vous le redire solennellement et officiellement, parce que nous sommes inquiets, nous avons le devoir de construire, de rassembler, parce que nous avons le devoir de rapprocher de la communauté tous les juifs qui sont en train de s'en éloigner, parce que nous sommes inquiets, nous avons besoin de tous les juifs, parce que nous sommes inquiets, nous avons besoin de nous rassembler et de transmettre nos valeurs. Plus que jamais, la construction d'écoles et de structures communautaires est fondamentale, alors ne doutez pas dans les aides que vous apportez, je parle à tous les donateurs, je parle à tous les parents, il faut que nos enfants soient rassemblés, qu'ils apprennent ce que nous sommes, ce que nous avons été et ce que nous serons, parce que ça, c'est éternel et ça, ça dépasse la géographie, ça dépasse l'histoire, c'est éternel finalement. Voilà ce que je voulais vous dire comme message et vous encourager dans tout ce que vous faites. Remercier aussi M. le député maire pour tout l'accompagnement qu'il fait pour les projets de la communauté ici, et remercier la famille Pesner pour tout ce qu'elle a apporté comme contribution au judaïde français. Merci. 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 Merci.